Bienvenue pour l'entretien de France 24. Nous sommes à Conakry, en République de Guinée, pour la première interview accordée par Jean-Marie Doré à une chaîne d'information internationale. Monsieur le Premier ministre, merci de nous accueillir. Vous êtes une figure éminemment respectée en Guinée. Vous avez été un opposant politique de toujours jusqu'à votre désignation fin janvier suite à la signature des accords de Ouagadougou, des accords qui organisent la transition démocratique dans votre pays. La junte militaire qui a pris le pouvoir en décembre 2008 est toujours là, mais le capitaine Moussa Dadis Kamara a dû céder le flambeau à son ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, qui a été désigné président de la République par intérim. Alors Jean-Marie Doré, est-ce que cette cohabitation forcée entre civils et militaires ne va pas vous handicaper dans la réalisation de votre mission, à savoir l'organisation d'élections libres et transparentes dans un délai de six mois ? Nul ne connaît l'avenir, mais les données que j'ai maintenant me montrent que d'une part, par le chef de la junte actuelle, le général Sekouba Konaté, est un homme de parole. Il l'a prouvé successivement depuis qu'il est revenu du Liban après l'attentat qui a frappé le capitaine Moussa Dadis Kamara. Toutes ses déclarations, tous les actes qu'il a posés, ont montré qu'il est pour sortir rapidement de la transition et aider la Guinée à entrer dans la conquête des acquis démocratiques. Donc tout concourra à la réussite de cette mission, de ces élections ? Vous savez, en politique, tout évolue. Les données de maintenant montrent que, d'une part, le général Sekouba Konaté est un homme de parole, c'est un officier de valeur, un officier de terrain. Il a dit des choses qui ont été suivies de faits, notamment la désignation par l'opposition d'un premier ministre, d'une part. D'autre part, l'opposition s'est réunie plusieurs fois à mon domicile et a apporté son choix chez moi. Donc je pense que les uns et les autres sont décidés, sont déterminés à gérer cette transition dans les meilleures conditions si les difficultés de terrain le permettent. Alors, un délai de six mois, ça vous paraît réaliste. Qu'est-ce qui vous paraît acceptable en termes de date butoir pour l'organisation de ces élections ? Je ne peux pas porter un jugement de valeur sur le délai de six mois. Les gens l'ont fixé. C'est un critère théorique. Nous verrons, avec la réalité du terrain, si on peut rester en déçà, si on peut être dans le délai ou si on peut être après le délai. Tout dépend de la gestion des choses et des événements et des difficultés de terrain. Alors, concernant les critères de candidature, est-ce que les accords de Ouagadougou sont explicites ? On se souvient que la candidature supposée du capitaine Moussa Dadis Kamara avait été un élément de crispation majeur récemment en Guinée. Est-ce que vous ne craignez pas que ce type de situation se reproduise avec d'éventuelles candidatures militaires ? Je ne peux pas imaginer que des difficultés. Je dois imaginer que tous les Guinéens seront raisonnables pour ne pas se lever des sujets qui soient des sujets de controverse et qui altèrent la sérénité qui sient à la gestion de la transition. Alors, en dehors du calendrier électoral, il y a la question de la sécurité. Est-ce que vous pensez que dans les conditions actuelles, et notamment en ce qui concerne l'armée, tout est fait pour qu'elle soit pacifiée ? Non, tout est conçu pour qu'on arrive à la pacification. Tout n'est pas encore fait pour que la situation soit pacifiée. Tout concourt à imaginer des scénarii qui vont permettre, avec la restructuration de l'armée, qui se fera avec le concours de la population, des partis politiques, du gouvernement et de la communauté internationale. Et je crois qu'au bout du temps, n'est-ce pas, de la transition, nous aurons une armée, et nous sommes tenus d'avoir une armée républicaine qui obéit au pouvoir politique. Qui soit un des premiers instruments de la gestion de l'État. Alors, pour cette restructuration, qu'est-ce qui compte ? Est-ce que c'est de mettre de côté les barons de la junte, qui ont été à l'origine de dérives parfois meurtrières ? Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Mais il n'y a pas que ça. Il faut donc faire aux militaires les meilleures conditions de vivre dans le temps. Ça, c'est déjà initié. Et ensuite, la restructuration dans le cas de l'armée, l'adaptation, n'est-ce pas, à la vie, des disciplines et du respect de la hiérarchie dans les camps. Venons-en au massacre du 28 septembre 2009, qui a fait, on s'en souvient, plus de 150 morts et plus d'un millier de blessés. Il y a eu également des viols. Est-ce que vous pensez que le rapport d'enquête des Nations Unies, qui a mis en accusation un certain nombre de responsables du côté de la junte, sera suivi des faits en termes de justice, soit nationale ici en Guinée, soit en termes de justice internationale ? Écoutez, vous avez omis de faire référence à la commission d'enquête nationale. Les deux rapports se contredisent fondamentalement. Moi, j'étais blessé au stade, très grièvement. Je pense, à la lecture des deux documents, que le rapport des Nations Unies est plus fouillé et les enquêteurs ont plus de l'altitude par rapport à tous les protagonistes. Et ils ont dit des choses qui sont beaucoup plus proches de la vérité que le rapport d'enquête nationale. Est-ce que pour disperser une manifestation pacifique, il faut donner de la mitraillette et des grenades défensives ? Je ne sais pas. Mais le fait que l'enquête a été faite, les conclusions ont été tirées, il appartient aux magistrats de la CPI. La Cour pénale internationale ? C'est ça, la Cour pénale internationale, avec nos autorités et toutes les autres autorités impliquées. des conclusions qu'il faut tirer de tout cela. Ce n'est pas à moi de décider s'il faut poursuivre ou pas. C'est la Cour pénale, c'est aux Nations Unies qui ont diligenté les enquêtes sur le terrain, de se déterminer. Voilà. Alors, vous parliez du rapport de la Commission nationale d'enquête. Finalement, quand on le lit, il renvoie dos à dos les leaders de l'opposition et puis les responsables militaires. Alors, vous ne pensez pas que c'est choquant, notamment pour les victimes et pour leurs familles ? Non, il ne renvoie pas dos à dos. Il disculpe les responsables de l'État à cette époque et il rend coupables les leaders de l'opposition. Donc, ce n'est pas dos à dos. Donc, ici, je crois que ça décrédibilise un peu ce rapport. Pour le moins, ça décrédibilise ce rapport. Il y a des acteurs qui sont intervenus. La garantie de l'ordre public, le maintien de l'ordre public est dévolue dans toutes les démocraties à la police. éventuellement aider de la gendarmerie. Je ne vois pas ce que la garde présidentielle, qui est là pour la sécurité du président, vient faire dans le maintien d'ordre. Le président n'était pas au stade. Si le président était venu au stade, on pouvait justifier la présence, n'est-ce pas, de la garde présidentielle. Donc, cette présence en soi devait poser des interrogations et le rapport n'en a pas tenu compte. C'est là, au lieu d'éclairer la situation, au lieu de clarifier la situation, et venir ajouter un élément de confusion regrettable pour la Guinée. Or, la Guinée doit tout faire en ce moment et nous allons nous employer à ça pour se crédibiliser aux yeux de la communauté africaine et internationale. Ça, c'est la première conquête qu'il faut envisager. – Alors, est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d'une commission vérité et réconciliation ou vérité et justice qui serait à même d'examiner les différents épisodes sanglants de l'histoire récente de la Guinée, comme les manifestations de février 2007 ou le stade le 28 septembre 2009 ? Vous savez, je crains, je me méfie des transpositions, des exemples. Ce qui a marché en Afrique du Sud ne peut pas forcément marcher en Guinée. Je crois que nous devons faire preuve d'imagination pour trouver les moyens de réconcilier les Guinéens entre eux. Mais ne dit-on pas des théorèmes qui risquent d'aller à fin contraire de ce qu'on souhaiterait pour notre pays. – Alors, revenons-en à la transition politique. Vous appartenez au groupe des forestiers qui est très présent actuellement dans les structures du pouvoir et qui s'est signalé par des violences. On a parlé de milices. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour la sécurité du pays aujourd'hui ? – Non, je ne vois pas encore que les forestiers sont en cause de violences. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas. Les forestiers sont des gens calmes. Je crois qu'il ne faut pas faire des amalgames. Ce n'est pas parce que Moussa Dadis Kamoura est forestier que forcément ceux qui sont intervenus au stade sont des forestiers. C'étaient des berets rouges. Personne ne peut dire qu'il a identifié que tous ceux qui portaient des berets rouges étaient des forestiers ou des malinqués ou des peules ou des soussous. Ce sont les soldats de la garde présidentielle qui sont intervenus au stade. – Alors, est-ce que vous ne craignez pas que la Guinée ne bascule un jour dans le conflit ethnique, comme ça a pu être le cas en Côte d'Ivoire ? – Non, non, non. Quand on parle des tribus et d'ethnies, il faut bien faire attention à ne pas tomber dans des excès regrettables. La Guinée ne tombera jamais dans les guerres ethniques. Je peux vous le garantir. – Alors, au niveau international, la France a annoncé la prochaine reprise de sa coopération avec la formation de votre gouvernement d'union nationale. Vous êtes satisfait ? – Absolument, absolument. Jusqu'ici, la France est le leader des bailleurs de fonds qui viennent en aide à la Guinée. Et nous allons tout faire pour que cette aide de la France continue en densité, en ampleur, en diversité. Et nous allons aussi nous moraliser pour que l'aide soit profitable, n'est-ce pas, à la Guinée et que ce ne soit pas une aide orientée vers des directions qui ne sont pas les directions, n'est-ce pas, du développement. – Alors, est-ce que les sanctions prises par les organisations internationales, notamment africaines, la CDAO, ou alors l'Union européenne ou les Nations unies, vont être levées ? – Il faut que les sanctions soient levées graduellement au fur et à mesure que la Guinée, n'est-ce pas, comprend son rôle d'État qui doit être respectable, qui doit respecter ses engagements envers les populations et envers les partenaires au développement. – Monsieur le Premier ministre, merci de nous avoir accueillis ici au Palais de la Colombe, à Conakry, en République de Guinée, pour cette première interview accordée à une chaîne d'information internationale. Bonne chance dans la conduite de votre action. – Merci infiniment. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada